... Je tiens à remercier la Fondation Sivoukan pour leur geste qui est un geste du cœur. Vous savez, c'est en période difficile que l'on reconnaît ses vrais amis. Et cette Fondation vient de démontrer qu'elle fait partie de la Fondation Citoyenne. Et quand on est Fondation Citoyenne, on doit participer à la vie de la nation. Et ici, cet effort qui vient d'être fait des 30 millions va aller directement pour résoudre les problèmes liés au Covid-19. Vous savez, le premier problème, c'est la question de santé. Et qui dit santé, dit tout ce qui va avec médicaments, structures, et tout l'environnement. Rassurez-vous, ces fonds vont aller à mon destination. Et ces fonds serviront à résoudre les problèmes de santé. Et on ne fera que ça. Et vous le savez, il vient de me redire au président, que le document que j'ai sur la main, c'est une maquette. Mais le véritable virement est déjà fait dans le compte. Et le suivi va être remonté d'ici quelques instants, pour que nous sachions que l'agent est arrivé véritablement dans le compte. Donc, rassurez-vous, contrairement à ce que les gens pensent, cet agent est bien géré par un comptable public, et par un administrateur qui est désigné à ces faits. Et moi, ministre, je ne suis qu'un représentant, je ne suis qu'un ordinateur, et ce n'est pas moi qui gère au quotidien. Il y a des personnes qui sont habilitées à le faire. Donc, rassurez-vous, c'est donc arrivé à prenumer, puisque chaque jour, il y a de plus en plus de dépenses, et nous devons y faire face tous les jours. Et je tiens ici, encore une fois, à remercier la Fondation Célucan, pour cet effort et cette solidarité, qui montre bien que, dans notre pays, il y a des personnes qui ont encore du cœur, et qui veulent aider l'État à sortir de ses mauvais pas. Et je tiens, encore une fois, à remercier tous ceux qui font la même chose, et à encourager les autres qui ne l'ont pas encore fait, à nous faire parce que, comme l'a dit au chef l'État, c'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire seulement du gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire d'une seule personne, mais chacun d'entre nous est concerné, et personne n'est à l'abri de cette maladie. Et je tiens ici, encore une fois, à remercier, merci du fond du cœur, et merci pour le gouvernement, et merci au nom du chef de l'État. C'est suite à l'appel du chef de l'État que la Fondation Célucan a répondu à ce message de solidarité. Nous faisons dans la solidarité, dans l'entraide, et M. Célucan est un homme que tout le monde connaît, qui est très généreux, donc qui n'est pas resté insensible à cet appel. C'est pourquoi ce matin, ils sont venus symboliquement remettre ce chèque au ministre de l'Économie et des Finances.